bonjour à tous me voici pour ma quatrième vidéo de minecraft sur minecraft lab alors cette fois ci je vais vous présenter un truc 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 t r u c truc qui s'appelle comme ça il n'y a pas de nom en fait en fait c'est une super catapulte ouh catapulte ça sert vraiment à rien oui oui bon voilà j'ai peur de tomber alors la super catapulte ne sert à rien non je rigole elle sert vraiment à beaucoup de choses vous voulez voir vous voulez voir je vais appuyer sur le bouton avec ça il vaut mieux pas viser votre maison avec ça puisque c'est des flèches en feu et voilà c'est chouette alors maintenant je vais vous montrer comment faire ça et alors alors on prend du fer on fait comme ça comme ça comme ça vous faisiez un truc à neuf voilà ok j'en ai huit et vous laissez un trou au milieu vous mettez un bloc de fer derrière ici il faut mettre un distributeur là et après il faut mettre des portillons ici pour laisser passer je fais des rubis laisse moi t'en empêcher je chante mal j'aime pas les commentaires moi n'étais pas un commentaire comme vous tu chante très mal sinon je vais vous tuer je prends de la la je mets là comme ça et il faut bien mettre la la ou sinon la la va pour les portils j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur que ça brûle le portillon suspense bon alors après vous faites un truc de 4 1 2 3 4 comme ça prenez les répéteurs vous en mettez un ici comme ça et un ici comme ça et la redstone ah ok belle suspense a été résolu y'a pas de problème et aussi un bouton pour appuyer vous mettez aussi de la laine ici et ici et vous mettez des répéteurs comme ça enfin je pense qu'est-ce que je fais non c'est pas comme ça en fait c'est comme ça et comme ça et ici vous mettez un pisson collant avec un bloc dessus alors après vous faites comme ça et cassez le bloc de dessous ça en fait si vous voulez ce que je fais c'est une genre d'horloge c'est une arbalète si vous voulez c'est pour que les flèches tirent super vite et comme ça et vous mettez un répéteur je sais plus ce qu'il faut faire comme ça non oh non je viens tout casser je suis bête on va voir oh j'ai oublié ou je dois mettre le répéteur je suis vraiment autre nul j'ai pas une bonne mémoire et bah comme ça c'est bien ce que je pensais voilà après on met ça un pisson collant ici et là il est dessus normalement il est prêt sauf que il manque encore les flèches tada j'ai l'impression que je suis pas je me demande je suis à combien de minutes 5 minutes qu'en tisse ça va encore c'est un peu c'est un peu peu un peu peu j'ai oublié de mettre les flèches non bon je les ai mis alors sûrement Simon vous a encore raconté que du oh bah oui je suis trop nul et vous mettez la retoune là c'est ça le problème voilà normalement là ça doit fonctionner ouais je suis trop fort maintenant cette fois-ci aussi on peut le décorer ton alors je vous l'avais dit je suis trop fort oh yes je vous l'avais dit donc j'ai mis j'ai mal mis la lave là j'espère que ça va pas arriver la même chose avec celui-là alors on peut le décorer on va décorer comme ça ça va pas trop ce que je vais faire alors il me faut une autre laine je vais prendre ça du grès c'est pas du grès ah mais du grès oh moi je préfère le gras du gras comme ça ça l'homme et voilà je vous l'avais dit mais il faut vraiment bien le mettre je vais recommencer en fait c'est dur à vraiment bien le mettre super dur alors après vous devez recommencer c'est ça qui est ennuant en tout cas ne vous mettez pas devant quand il y a le problème vaut mieux pas et voilà en fait c'est qu'il faut bien le mettre comme ça bien derrière cette fois-ci il a brûlé voilà c'est ça le problème très gros problème si vous voulez vous pouvez faire ça comme ça alors je suis trop nul je dis qu'il faut faire comme ça mais c'est pas parfait mon truc je ne sais pas je ne sais pas c'est pas comme ça on va à la même et là ou salut